Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui, vous l'avez reconnu, on va découvrir la chouette et ses super chouettes Edwige, bien évidemment, de l'univers Harry Potter. En plus, ça tombe bien, je pense qu'elle a un petit peu de courrier pour lui, c'est tout à fait de circonstance. Et il s'agit du set 75 979 Edwige, tout simplement, comme le nom de la chouette, ça comporte 630 pièces et c'est commercialisé depuis le 1er juin 2020 au Alamodixom de 49,99€. Quand on regarde cette chouette dans les yeux, je pense qu'elle veut qu'on aille voir sa boîte. Une belle boîte s'il en est notre bois-boîte de notre Edwige national, franchement, comme d'habitude, la gamme Harry Potter, c'est le tout beau-routé. On ne change pas une équipe qui gagne, puisqu'on retrouve la déco commune à toutes les boîtes Harry Potter depuis les vagues de 2018, avec le logo et notre trio de l'apocalypse de sorciers en haut à droite de la boîte. Une belle dynamique de notre chouette sur son support qui transporte une petite lettre à destination de Monsieur Potter, je suppose, concrètement. Et même si on se spoil clairement du contenu de la boîte, un petit socle qui n'est pas sans nous rappeler des couleurs de la maison Gryffondor, bien évidemment. Et en bas à gauche, la figurine de Harry et surtout, la nouvelle version de la figurine d'Edwige. Première chouette en petite version comme ça, avec les ailes dépliées, on a également un petit aperçu de la partie arrière et fonctionnement de notre chouette dans ce petit encart. Sur le dessus de la boîte, histoire de changer un petit peu, outre Harry et sa chouette sur un petit support, on va avoir, pour faire état de l'échelle du contenu de la boîte, pas une figurine, mais cette fois le petit brick build de la lettre d'admission de Harry. Et ça, ça change. Et rien que la petite tilde de 2 par 2 cylindrique avec les armoiries de Poudlard dessus, ça va donner envie de passer à l'achat. Ils sont malins ces petits gars de chez Billund. Sur la partie arrière de la boîte, c'est plutôt sobre, puisque finalement on se concentre sur les fonctionnalités qu'on découvrira tout à l'heure de mouvements de la chouette, ça c'est plutôt bien. Et sur la partie haute de la boîte, outre la rotation possible de la tête, on nous parle ici des dimensions. Voilà, une belle bait notre Edwige. Côté unboxing, c'est plutôt simpliste, puisqu'on a 4 groupes de sachets, 4 sachets tout court même, une jolie notice et une petite planche de stickers qui nous permettra d'habiller l'ensemble. Avant de commencer cette review, on va parler rapidement du rapport qui a été pris de ce set. Alors le gros avantage, c'est que maintenant j'ai un don, je sais peser les boîtes de Lego en les tenant dans ma main. C'est très difficile, ça demande des années d'entraitement. Et là, comme ça, au jugé, la notice, le carton, le set, les figurines, allez, 672 grammes. Et pour 49,99€, ce qui est le prix de vente, ça ramène un prix au kilo de l'ordre de 74. Ce qui est globalement, depuis aux alentours de 2018 et le renouveau de la gamme Harry Potter chez Lego, la moyenne des prix de vente du Harry Potter. Donc en fait, on est complètement dans la normale, voilà, je suis déjà en train de m'amuser alors que je ne vous ai même pas montré en review le set. C'est une catastrophe, j'ai juste envie de tourner cette manivelle alors que dans 5 minutes, je vais vous dire que je ne vous ai toujours pas montré. Mais ce n'est pas grave, c'est une faille spatio-temporelle. Je vous propose qu'on parte tout de suite à dos de chouette pour commencer la review. Pour la review, on va commencer par traiter le cas des figurines et en l'occurrence, M. Potter, juste là, est sa touche chouette Edwige. Premier petit point sympa, c'est que les deux figurines sont positionnées sur un petit support qui est détachable, si ce n'est pas mignon. Il faut noter par ailleurs que sur l'embase, le trépied de la chouette juste ici, on a une tilde 2 par 2 avec un stud qui nous permet du coup, si on le souhaite, de repositionner notre duo de figurines dessus. Voilà, avec les doigts palmés que j'ai, ce n'est pas facile, mais ça marche très bien. Si on s'attarde tout d'abord sur M. Potter, bon déjà on constate que la tête est existante depuis 2018 face avant, en mode flippette, j'ai croisé Lord Voldemort dans les couloirs. Et face arrière ou face avant, on s'en fout, c'est un petit sourire du genre, et tiens, si j'allais me prendre une grosse murge à coups de bière au beurre. On profite de l'instant mini figurine pour admirer le torse qui est pour le moment exclusif à cette figurine. Alors ça c'est magnifique, j'aime beaucoup l'écharpe de Gryffondor nouée dans le dos comme ça, c'est le tout de bord haut T. En face avant, on a l'autre morceau de l'écharpe du coup, le petit emblème de Gryffondor sur la robe, et surtout, je crois que c'est une première, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais c'est la première fois qu'on voit Harry avec des gants, avec des mains bleues, et je trouve ça vraiment du plus bel effet. Si on dérive à côté et qu'on regarde Edwige, alors c'est une nouveauté de 2020, le nouveau moule qui va bien, qui nous permet d'avoir du coup une chouette avec les ailes dépliées. Donc clairement, Edwige comme ça n'est pas exclusive à ce set, complètement pas, mais néanmoins, on peut l'admirer ici, on apprécie beaucoup les petites impressions sur le ventre de la baïte, et les petits yeux qui sont extrêmement bien décorés, la finesse des ailes également. En face arrière comme ça, rien de bien spécifique, pas d'impression par exemple, par contre on peut quand même admirer les détails des moulures, c'est quand même super propre. Si maintenant on regarde le set qui finalement est l'objet de cette review, bien évidemment, c'est de toute beauté, je pense que les fans de Harry Potter et d'Edwige, etc. ou de BrickBuild vont en avoir pour leur argent. Je pense qu'on va tous tomber assez rapidement d'accord sur le fait que mis ça sur un bureau, ça prend pas forcément trop de place, et ça envoie du pâté, enfin de la chouette, enfin du pâté de chouette. Tout d'abord, on constate le support, le trépied, enfin ce qui permet de soutenir notre chouette qui est un BrickBuild de toute beauté, alors couleur bois, marron, ça fait vraiment du coup objet déco de collection, ça c'est vraiment sympathique, et les techniques mises en jeu sont vraiment sympas, parce qu'on a au final tout un tas de techniques de montage qui sont utilisées, et par exemple à la phase finale de montage du pied, on vient finalement le basculer et le clipper vers l'avant, si je pète pas tout, ça sera quand même vachement mieux, et voilà, ça fait des chocs à piques. L'embase du pied aussi est très sympatoche, comme vous pouvez le voir, un petit peu en mode support d'objet déco, on a une petite teal de 2x4 avec un sticker Edwige, et surtout, ce que j'aime bien, c'est finalement la tonalité Gryffondor qui est donnée à ce support, puisque dans l'embase, dans les côtés du trépied, on a des briques rouges et jaunes, on va dire ça comme ça, ou gold et red, je sais pas quoi, qui reprennent bien évidemment le code couleur de la maison des Gryffondor. Si on le regarde un petit peu dessus également, l'alternance de marron et de gold sur le pied, je trouve ça vraiment joli, ça donne un petit côté classe vraiment sympatoche à notre support. Bon, on est d'accord que le support c'est bien beau, mais c'est ce qu'on met dessus qui importe. Alors tout d'abord, on voit bien que notre chouette Edwige, qui est ici, coucou les petits yeux, et bien elle transporte quelque chose. En l'occurrence, visiblement, une petite lettre adressée à M. Potter, on appréciera la pose des stickers de qualité, et la petite teal de deux par deux avec les armoiries de Poudlard. Seul défaut à noter, c'est l'écart de couleur, là c'est relativement flagrant quand même, entre les stickers et le tan des teals. Lego pourrait faire un effort de ce côté-là, ça mangerait pas de pain, ni de chouette d'ailleurs. Si maintenant on fait le tour de l'oiseau, il est super bien fait, regardez, je vous le tourne, face avant comme ça, c'est très joli. Sur le côté, regardez le détail des ailes, tout se bouge, c'est tout articulier au niveau des petites plumes. J'aime également énormément aussi le plumage à l'arrière, là déjà c'est vraiment très joli, mais en plus là pareil, ça peut bouger un peu comme on veut ici, donc on peut faire des petites poses qui s'adaptent sans trop de problème. Et pareil, l'utilisation à gogo des teals carderons noirs, ici, 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 qui sont mises un petit peu partout pour mettre en valeur la couleur du plumage de la chouette, franchement moi je vous avoue que c'est très très beau et comme vous pouvez le constater, ça rend excessivement bien. Ce qui rend excessivement bien aussi, ce sont les yeux et la tête. Regardez le contour des yeux qui est fait avec des teals, donc on fait tout le tour, on fait tout le tour comme ça, ça rend quand même vachement bien, ça fait des yeux chouettes, vraiment c'est sympa, comme les toutes petites touffes de toit à deux poils qu'elles ont autour des yeux, ça c'est vraiment joli. Et en parlant de yeux, on a donc deux pièces exclusives qui sont les pièces qui permettent de faire les yeux, alors ce sont en fait des teals arrondis de deux par deux avec les studs derrière qui permettent d'être clippés, et du coup on a l'impression avec les yeux dessus, et ce qu'il faut bien voir c'est que c'est pas symétrique. Le noir n'est pas centré sur le gold, alors je peux vous dire que pour les mettre, il ne faut vraiment pas se gourer de sens. Alors par contre, ce qu'on peut voir c'est que la tête du coup est orientable, ça c'est franchement cool, donc on peut lui faire faire des poses, voilà, oula, 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 un petit torticolis là, voilà. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très bien fait, on peut l'orienter en rotation, on ne peut pas lui faire pencher la tête, mais c'est déjà pas mal. La tête est accrochée au reste de la chouette uniquement par un stud technique, rien de bien transcendant, et si on regarde un peu le montage de plus près, c'est quand même chiadé, parce qu'il y a de la technique de montage un peu sympa, parce que finalement il faut faire une structure un petit peu triangulaire, et le rendu, comme vous pouvez le voir, est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le petit bec, le petit bec de la chouette, franchement ça rend plutôt bien, et à cette échelle là, il n'y a pas vraiment de fausses notes, et là toujours pareil, le petit rappel sur le plumage qui est vraiment sympa. Bon je pense que ça fait depuis le début de la vidéo que vous vous demandez, mais quand est-ce qu'il va faire fonctionner les ailes, puisque la vraie fonctionnalité de ce set, c'est le fait de pouvoir faire tourner les ailes. Mais dans l'absolu, si on regarde bien, si on n'avait pas eu la fonctionnalité, on l'aurait acheté quand même, on est d'accord, parce que c'est juste beau. Mais là, Lego décide de nous mettre un truc cool en plus, à savoir un petit mécanisme qui permet d'actionner notre chouette. Donc on a un petit système de manivelle qui est juste ici, en dessous de la chouette, fixé au trépied. La manivelle va faire tourner un système d'engrenage juste ici, comme vous pouvez le voir. Quand vous faites tourner la manivelle, l'engrenage de la manivelle en fait tourner un second, le second qui est monté sur un axe, axe qui renvoie au pignon qui est en haut, pignon qui a un renvoi d'angle qui va faire tourner un mécanisme qui part dans la chouette. Et l'axe qui part dans la chouette va actionner un très beau mécanisme, avec un espèce d'excentrique et des pièces techniques, vous voyez, qui va nous permettre d'actionner les ailes avec un mécanisme tout à fait de toute beauté. Plutôt que de vous en parler longuement, voici à peu près le fonctionnement des ailes. Regardez, alors ce n'est pas facile à vous montrer bien sûr, mais franchement c'est beau. On voit bien quand on est ici, le fait que les axes vont entraîner une petite barre de technique de deux, qui elle-même va être actionnée sur une barre plus grande. Et ça va permettre de faire un espèce de mouvement comme, vous savez, les systèmes d'entraînement des roues des anciennes locomotives à vapeur. Et ça permet de faire un mouvement tout à fait unique et assez naturel à notre chouette. Voilà, donc là j'ai un point de vue qui est plutôt sympa. Je pense que tous ceux qui sont fans et de mécanique et de chouette, ou de chouette mécanique, devraient vraiment apprécier. On appréciera le soin du détail que Lego a apporté à cette cinématique, le mouvement, qui est franchement un peu pâteau comme une vraie chouette. Alors il suffirait par exemple de mettre un moteur et on pourrait automatiser ce truc-là. Mais vraiment, vraiment c'est super. Dernier petit point de détail pour l'exposition, c'est qu'on pourra quand même lui laisser plusieurs poses. Visiblement le mécanisme le supporte. On a une pose comme ça, elle, vers le bas, genre je ne vais pas tarder à me poser. Mais on peut aussi tout à fait la bloquer en mode par exemple, elle vers le haut. Alors il faut choper le bon coup. Mais une fois que vous l'avez bien chopée, vous voyez, elle reste les ailes en haut. Et je vous avoue que c'est vraiment la pose que je préfère. C'est vraiment magnifique. C'est, voilà, il n'y a rien à dire. Achetez. Achète. Bon, il est temps de conclure sur cette petite review sans prétention. Alors je m'excuse pour les plans un peu compliqués. Parce que clairement, montrer le mouvement des ailes de près, ce n'est pas évident sur le fond. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais clairement, tout le petit mécanisme qui est mis en jeu est pour autant très simple. Mais assez chiadé. Parce que clairement, la cinématique qui est mise en jeu, c'est-à-dire le mouvement, ce n'est pas si simple à faire. Donc les petits gars, et je viens de tuer la lettre. Voilà, la lettre n'arrivera jamais. Et donc, Monsieur Potter n'ira jamais à Poudlard. Tout ça pour vous dire que le travail des designers de chez Lego n'a pas été nul sur ce coup-là. Bien au contraire. Donc clairement, c'est un set que j'apprécie énormément. Et étant fan de Harry Potter, comme beaucoup, je pense que ça va partir dans les étagères ou sur le bureau en décoration. Et vraiment, ce set à ce titre-là est complètement parfait. Il est, au moment où je tourne cette vidéo, en réassort. Donc le set a bien marché. Ce n'était pas très étonnant. En fait, je ne peux que vous conseiller d'attendre un petit peu pour l'acheter moins cher, à moins de 50 euros. Vous pourrez peut-être le trouver autour de 50-55 assez rapidement. Donc ne vous pressez pas pour acquérir ce très beau set que tout fan et collectionneur de Lego et d'Harry Potter se devra d'avoir dans sa collection. J'espère que cette petite review vous a plu. Moi, en attendant, je vais aller taper la discute avec Monsieur Potter et lui demander si ses petits gants lui vont bien. Parce que vraiment, ils sont très mignons. Allez, ciao, ciao. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. A laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, n'oubliez pas, vous pouvez toujours participer au concours des 10K. Ça termine le 14 juillet. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...